Deux derniers griots. Je passe la parole au dernier griot, Patrice Sémillon-Vaumont. Patrice Sémillon-Vaumont, il y a justement certains partis d'opposition qui sont représentés là-bas. Je veux bien parler des présidents qui ont été invités. Mais on peut aussi constater que certains sont souvent invités et décident de ne pas aller. Comment vous analysez ça ? C'est une attitude de rébellion, une attitude qui mériterait quand même qu'on puisse tirer les oreilles à cela. Est-ce que cela mérite par exemple des représailles ? Est-ce que c'est du mépris envers le président de la République ? C'est-à-dire que vous avez reçu une invitation du président de la République pour la présentation de vos palais. Vous n'êtes pas malade et vous décidez par exemple d'aller en Grumapoubi. Ça se comprend en fait et ça peut s'expliquer sur plusieurs angles. Le premier, revenons au sens simple. Vous êtes un aîné à la maison et vous appelez votre petit frère ou votre enfant. Et puis ils ne viennent pas. Vous considérez cela, comment vous analysez le fait qu'il refuse de venir vers vous, vous qui êtes son père ? C'est du mépris. Voilà. Je conseille que c'est du mépris. Deuxième élément, ça signifie que si vous avez quelque chose à donner à quelqu'un, vous savez désormais qu'il y a quelqu'un là qui se comporte bizarrement. Ça vous permet également de comprendre qu'ils sont autour de vous. Deuxième élément. Une invitation, on peut vous la servir quand vous pouvez la décliner. Mais de quelle manière vous déclinez ? Parce qu'il y a également la manière. Par exemple, vous pouvez décider de garder le silence. Ça, c'est une façon sage de dire non. Mais maintenant, si vous déclinez l'invitation et vous partez vous placer de l'autre côté de la route, vous commencez à dire que moi j'ai refusé. On appelle ça des insensés. C'est un manque de sagesse. C'est pour ça que je vais saluer la sagesse du grand frère Yemek. C'est quelqu'un de très sage. Pourquoi ? Parce que quand vous l'écoutez, la façon qu'il prend la parole, vous vous rendez compte qu'il mûrit. Donc il ne parle pas comme certaines personnes. N'importe comment. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Pourquoi, vous voyez, on peut se dire que nous les jeunes, nous avons le potentiel physique. Il peut par exemple dire les siècles de pouvoir. Il a parlé... On va éviter de dire les sectes. C'est parler avec beaucoup de sagesse. Et moi, je salue cela. Maintenant, le fait de dire que je ne viens pas à l'invitation, je me mets de l'autre côté de la route et je parle. Ça veut dire que non seulement tu ne viens pas, qu'il y a un mépris. Mais maintenant, tu fais encore autre chose qu'il ne faut pas faire. Donc tu ne peux pas te placer. Tu as l'air d'adjure. Déjà, un autre souci, pour rester sur la même longue d'onde que vous, et vous gardez d'ailleurs le microphone, j'ai posé presque la même question tout à l'heure à Bernardo. Ce que nous faisons actuellement, en ce moment, nous, qui ne sommes pas encore ministres, qui ne sommes pas DG d'une grande entreprise, qui ne sont pas présidents de la République, c'est-à-dire que par moments, nous marquons des actes, entre guillemets, de mépris envers un ministre, envers un président de la République, le jour où, si par chance, nous nous devenons également ministre au président de la République, comment nous allons prendre, comment nous allons regarder ce qui nous vont nous balancer le même mépris ? C'est qu'en réalité, les gens ne savent pas que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Ça veut dire que si je voudrais que le grand Feuignémec, ou alors Bernardo, me respecte, alors je vais respecter Bernardo. Pour éviter de dire n'importe quoi à Bernardo, je serais en réalité, je me mettrais d'abord à la place de Bernardo, en disant, si je dis un mot blessant à Bernardo, alors je suis en train de me blesser moi-même. Alors, ceux qui rabaissent sont en réalité des personnes qui ont besoin d'être suivies. Ceux qui rabaissent ont besoin d'être suivies. Et ceux qui ne savent pas reconnaître la différence et les différents points de vue des autres, sont également à suivre. Donc, il faut en réalité aussi, nous sommes dans une république, Et nous sommes dans un état, Jameau sera saturé. Il sera saturé. À la fois, la seule personne, il n'y aura pas à Jameau, c'est vous. Satire avant Réal. Non, ça t'a touché. Non, non, non. Satire avant Réal, c'est un républicain. Tu peux même être pro-doubain, c'est normal, chacun dans sa position, tu vois. Mais, aujourd'hui, le visage que montre le Cameroun, la face que montre le Cameroun t'appelle la plus de retenue. Arriver sur la place publique et présenter des louanges aux chefs de l'État, quand on sait comment le Cameroun vit, c'est délicat. Ce n'est pas le pire des monstres. C'est faux. Ce n'est pas l'homme le plus idiot de la Terre. Qu'est-ce que je veux dire que c'est d'abord le monstre ? C'est faux. Ce que je veux dire, c'est que... Ce n'est pas le pire des monstres. Qu'est-ce que je veux dire que c'est d'abord le monstre ? Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez de ce que je dis. Donc, ce que je veux vous interpeller, ce que je veux vous interpeller à reconnaître ou à admettre, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun ne va pas bien. Et Paul vient de vrai faire en sorte que le Cameroun aille mieux. Et donc, aujourd'hui, aller le louer, c'est comme insister sur la poisse, sur la malchance. C'est comme demander qu'il insiste à nous faire souffrir. Dans son discours, il annonçait que 2024 sera une année difficile, l'a dit à demi-mot. Donc, aller quelque part nous faire allégeance, le louer, c'est admettre quand même qu'on va avoir la souffrance et on admet véritablement qu'on est conscient de ce que la souffrance nous attend et de la souffrance positive. Bernard, est-ce que tu es d'accord que tu peux avoir un point de vue sur la gestion de M. Biya ? Oui. Et quelqu'un d'autre peut avoir un autre point de vue sur la même gestion de M. Biya ? Oui. Le point de vue, c'est une chose. La réalité, c'est autre chose parfaite ici. D'accord. Lui-même, aujourd'hui, il peut être Biya. On n'est pas ennemi. Mais quand il est dans sa maison, si on lui demande vraiment, est-ce que le visage du Cameroun te plaît, il ne peut pas répondre oui. Il ne peut pas. Bon, qu'elle répond dedans. Bon, moi, ce que j'ai dit... Non, on répond du bas à des... Je vais répondre. J'ai précisé ici, j'adresse mes civilités. Quand vous êtes arrivés, vous nous aviez dit bonjour. S'il te plaît, vous me répondez à sa question. Écoutez, j'ai dit j'adresse mes civilités au Baoba, situé au sommet de la montagne, qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Je n'ai cité personne. À tous les arbres. À tous les animaux de la forêt. Je n'ai cité personne. Mais vous, vous avez insisté. J'ai ignoré la question la première fois. J'ai ignoré la deuxième fois. Et j'ai répondu la troisième fois. Ça signifie qu'à la personne à qui j'adresse mes civilités, se reconnaît. Et les personnes sages qui écoutent, reçoivent. J'ai parlé de manière codée. Pas pour que tout le monde parle, pour que tout le monde ait une réponse. Mais je sais que tout le monde comprend. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui avec les voeux. J'ai salué qui de droit. En saluant qui de droit aujourd'hui, on dit c'est une nouvelle année. On part vers le chef de l'État. On dit au chef de l'État, mais veut les meilleurs. Et maintenant, c'est des partis politiques. Maintenant, sur la question. C'est Bernardo qui insiste sur cette question. Quand vous allez chez vous, vous êtes dans votre chambre et on vous demande si le Cameroun se porte bien. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne pourrais pas vous dire que le Cameroun se porte bien. Et s'il ne se porte pas bien, cela c'est vu qu'il se porte mal. Je peux vous dire que le Cameroun se portera mieux avec nous. Et qu'est-ce qui se passe justement ? C'est que si nous voulons le changement, nous devons être le changement que nous voulons. Et comment ça commence ? Ça commence par la façon que nous avons à nous comporter. Quand une personne est en train de se noyer, vous ne pouvez pas dire à la personne, qu'est-ce que tu fais dans l'eau ? Non, tu tends la main, c'est une solution. Alors, ce que nous avons à faire, nous jeunes, parce que le Cameroun se porte bien, se porte mal, que nous devons proposer des solutions. Dénoncer d'abord ce qui va bien. Non, c'est le fait. Dénoncer. D'abord ce qui va bien. Si nous dénonçons sans faire des propositions, alors nous n'est donc personne. Je suis d'accord. Et moi, ce que je fais justement ici, c'est permettre à ce que les gens comprennent mieux un certain nombre de choses. Disons que Dieu, c'est Dieu. Non, je n'ai jamais dit que le président c'est Dieu. J'ai dit que c'est un barba situé au sommet d'une montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux. Et je crois que pour les personnes qui sont dans la forêt, comme toi, tu es un fils de la forêt, il est également un fils de la forêt. Et l'aîné est un fils de la forêt. Nous savons ce que signifie un barba et quelle est la symbolique d'un barba dans une forêt. Alors si je salue le barba et que vous avez un problème avec un président de la République ou alors avec un chef de l'État, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Vous connaissez tous les Camerounais comme des idiots. Et c'est regretteur. Je vous indique que... Parce qu'ils vous écoutent aussi comme moi je vous écoute, comme M. Yemek vous écoute. Sincèrement, quand vous parlez de barba, le barba dans la forêt, c'est Dieu dans les sphères éthérées. Donc ce qui est clair, c'est que vous voulez simplement rappeler que quelqu'un est au-dessus des autres, il est clair, les autres, il veille sur eux, il les aide. Et au Cameroun, politiquement parlant, quand on parle de cette personne, on parle de Paul Biya. Donc vous donnez l'impression que les Camerounais sont stupides. Alors, Pierre Blériot, Yemek, que faisons-nous de la présentation des voeux ? C'est un rituel que nous devons continuer à saluer et même à préserver. Ou alors, on doit l'abolir. Non, nous, vous et moi, n'avons pas le pouvoir de l'abolir. Et puis, on ne va pas s'attaquer à certains éléments constitutifs de la forme de république que nous avons. Le moment venu, nous inverserons tout. Les choses ne se feront plus comme elles se font aujourd'hui. Le moment venu. Et pour le moment, nous subissons encore les choses telles qu'elles se font aujourd'hui, vous savez. Nous sommes des États qui sont sortis d'une parturition difficile. On nous a obligés à devenir ce que nous n'avions pas vocation à être. On nous a même amenés à nous renier nous-mêmes. L'occulte de la personnalité est partie des royaumes pour les républiques. Vous savez, on parle du Cameroun, rien ne se fait au Cameroun. En France, vous voyez les gens qui sont tenus là à l'entrée de l'Elysée. Comme des poteaux. Alors que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ils ne bougent pas. Et je vais vous dire. Même si le Foumi-Maya entre dans son nez, il ne bouge pas. Il y a un de ces gars qui est tombé dernièrement. Le président Macron monté. Le président Macron ne sait même pas retourner selon les lois de la République pour regarder le calme. Non, est-ce que ce n'est pas non-assistance à la personne ? Non, non, la République est droite. Non, ce n'est pas bien ce que Macron a fait. Non, non, non. Parce que là, voilà un monsieur qui tombe à côté de la République et il passe, il ne regarde même pas. Non, non, non. Même si la personne meurt, le président s'en fait. On ramasse le corps, on met de côté. Est-ce que c'est donc bien pour les valeurs de la République ? On assiste à quelqu'un qui est en danger. La République n'est pas l'univers des deux sentiments. Ah bon ? Donc la République, c'est pour les tortures. C'est dur, c'est dur la République. Et les lois donc ? Ah ben, les lois sont l'expression de la force. C'est les plus forts qui définissent la loi. Mais la même loi dit justement qu'il faut porter assistance à la personne en danger. Oui, mais es-tu en danger ? Sauf que la République est au-dessus de ta personne. Et de ton danger. Et de ton danger. Mais vous avez vu, attendez. Plusieurs contèges ont tué des citoyens souvent. Non, bon, pas ici. Même ici. Ah bon ? Même ici, le contèges du feu frondi avait tué. Non, non. Même ici, le contèges tue, on continue. Pourquoi est-ce que le contèges va s'arrêter parce qu'on vous a tué ? Non, si un contèges te tue, tu dois t'arrêter. Non, non, le contèges ne s'arrête pas. Il ne faut pas que nous sommes dans une République où on n'a plus de cœur. Non, la République n'a pas de cœur. Bernardo, la République n'a pas de cœur ? Pour la gestion des vraies choses. Donc, le mort dit quoi ? Que pour la saine application de certaines choses, on fait ablation des émotions. Non, quelqu'un qui souffre à côté de toi, qui peut mourir. L'application réelle de la justice ne tient pas comme de certaines émotions. C'est d'un président, quand il y a un individu, on passe dessus, on l'écrase et on dit que non, la République n'a pas d'émotion. Non, si vous me demandez mon avis, mon avis sera autre. Vous avez demandé ce qui se dit. Je vous ai dit ce qui se dit. Je demande ton avis. Mon avis, c'est qu'on devrait tenir compte de la vie humaine, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire la plus petite comme la plus grande, elle est importante. Mais ce que je voudrais également rappeler pour sortir, c'est que... Aujourd'hui, il faut que les Camerounais commencent à penser une autre forme de république progressivement. Celle qui est là, elle existe. On ne peut pas la bannir, on ne peut pas la bousculer. Mais qu'il faut qu'on intègre vraiment la chose publique. Et il faudrait qu'on permette aux humains de ne pas toujours sacraliser ceux qui se déshumanisent ou déshumanisent les autres. Il faudrait qu'on comprenne qu'on a une mission, c'est de construire ensemble. On n'a pas à donner plus de pouvoir aux personnes qui vont les utiliser, ces pouvoirs-là, pour nous aplatir. Donc, en l'état actuel des choses parfaites ici, on est impuissant face à cela. Du moins, je suis impuissant face à cela. La république est plus forte, entre guillemets. Mais sa définition, telle que présentée aujourd'hui, n'est pas celle qui était pensée dans les sociétés anciennes. Elle était pensée dans un système où le peuple décidait des choses, les présentait, on les adoptait. Le peuple pensait quelque chose, soumettait un adoptait. Aujourd'hui, une minorité pense et soumet la majorité. Donc, il y a une invention de la républicaine. C'est Patrice et Séméon, on va mort. Peut-être qu'un jour, vous serez donc invité au palais pour présenter vos présidents de la République, ou bien ça a déjà été fait. Ou alors, après l'émission, vous allez retrouver vos grands frères et vos papas pour cette séance. Pour cette fois-ci, je vais regarder à la télé. Pour cette fois-ci, je vais regarder. Mais vous avez été invité. Non, pas du tout. Parce que vous dites pour cette fois-ci. Non, il croit en foi, prochainement la béni. Voilà. Il faut aller avec Jésus. J'aime beaucoup la sagesse, je vous ai bien dit. De Niemèque. De Niemèque. C'est un non-sage. Pourquoi tu ne fais que glorifier la sagesse de Niemèque et non pas la spontanéité de Bernardo ? Non, lui, je comprends également les émotions. Beaucoup d'émotions. Et nous avons besoin, nous jeunes, de contrôler nos émotions. Vous savez, tant que j'ai l'État. L'État ne se gère pas avec les émotions. Et tout cela se gère au travers des dossiers que vous avez à gérer. Parfois, vous pouvez le trouver devant... C'est un conseil qu'on donne à Bernardo. Oui, c'est un conseil. C'est un conseil. C'est un conseil que... C'est un conseil que... Non, non, non. Moi, je n'ai pas de problème. C'est un conseil. Tu n'as même pas l'éteint d'âme. Vous voyez bien que ce que je fais pour vous, je peux le faire pour une autre personne. Les individus, les visages, c'est pas ça. Non, non, non. Mais ça ne mède pas. Parce que tu es griot. Donc, tu ne m'as pas au-dessus. Non, ça ne mède pas. C'est soit. Mais moi, c'est que je veux dire... On a le terme de ce problème. Voilà, je chute en disant simplement que pour moi, le rituel qui consiste à donner les voeux doit être pérennisé. Mais on va l'encadrer. Encadrer, enlever tout ce qui a excès. Parce que partout où il y a excès, il y a quelque chose qui a... C'est compris.